Les deux livres qui sont sortis cette semaine s'appellent « Les boxeurs polonais » et « Sr. Hoffman ». « Les boxeurs polonais » a sorti en Espagne il y a sept ans, en 2008, et « Sr. Hoffman » c'est un livre inédit. C'est la première publication en France. L'original en espagnol va sortir en septembre en Espagne. Il y a beaucoup de « fils conducteurs » dans mes livres. Tous mes livres sont un projet, sont un « tous ». Je crois que la base, l'histoire la plus importante, c'est l'histoire que je raconte à « Les boxeurs polonais ». « Les boxeurs polonais », c'est l'histoire de mon grand-père à Auschwitz, avec un boxeur. C'est l'histoire de sa vie, je crois, et c'est l'histoire de ma famille. C'est une petite anecdote, mais c'est très profonde. Il me l'a raconté à moi, 60 ans après Auschwitz. Il a gardé le silence pendant 60 ans. Et cette histoire, c'est à la base de tous mes livres. C'est l'histoire qui donnait des sens. Les boxeurs polonais, c'est la clé des autres livres. Des monastères, de la pirouette, et même de Signeur Hoffman. C'est la clé qui les ouvre tous. Des thèmes importants dans mes livres. C'est l'identité, la faux identité, les racines, l'histoire familière, et le pouvoir de mots, en même temps l'impotence de mots. Le pouvoir de la fiction, cher Assad. Je suis tellement un écrivain de nouvelles. Je me sens très bien dans les nouvelles comme un genre. Même une nouvelle d'une page, deux pages, ou une nouvelle de 50 pages, ou 100 pages. C'est la même intentionnalité quand j'écris. C'est pas la même intentionnalité qu'un écrivain de roman. Mes livres sont toujours une collection de nouvelles, qui ressemblent à un roman. Ce sont des petites choses, des petites histoires, qui font une grande histoire, qui deviennent une grande histoire. Mais ce sont toutes nouvelles. Je suis plus prêt à les écrivains américains, en anglais, oui. Parce que j'ai quitté Guatemala, nous avons fui de Guatemala quand j'ai dix ans. Et j'ai fait mes études aux Etats-Unis. Et l'anglais, c'est ma langue plus forte. C'est devenu ma langue plus forte. Oui, l'espagnol. J'écris en espagnol, mais je pense en anglais. J'ai lu tous les écrivains américains avant que tous les écrivains latino-américains. Pour moi, c'est plus important, pas maintenant, mais au début. Quand j'ai commencé à écrire, Hemingway, Carver, Chiver et Faulkner. Et après, j'ai trouvé Garcia Marquez et Bargaziosa. Mais après, des thèmes, je crois que les écrivains qui m'influencent, c'est peut-être les écrivains juifs. Non ? L'humour, le judaïsme que je réjais, je cherche en même temps. Et l'inconformité, la permanente inconformité de la place où je suis. La sensation du nomadisme, du permanent nomadisme. Je n'ai aucune ville du monde où je me sente bien. Aucune.